La nuit du 23 au 24 novembre 64 est une belle nuit étoilée. Les otages qui tentent de trouver le sommeil à l'hôtel Victoria ignorent qu'au même moment des C-130 chargés de paracommando belges se rapprochent doucement de Stanleyville. L'heure de la délivrance est imminente. Dans les avions aussi, on essaye de dormir et de ne pas penser. Et alors, vers 5h30 du matin, on nous a réveillés. Et alors, on était assis l'un à côté de l'autre, sur des bancs. On était assis l'un à côté de l'autre. Et alors, on a fait enlever nos vestons, on a remis nos équipements, on a baissé nos manches, on a mis nos parachutes ventrales, nos parachutes dorsales, ce qu'on appelle le travelling back, puis on a mis nos armes. Et alors, on s'est levés tous, on s'est tournés vers la droite, on a replié, si vous voulez, les bancs qui sont en toile, et on s'est tournés vers les portes. Il était déjà vers 6h moins 10. Et alors, on a accroché la ligne statique qui ouvre le parachute, on l'a accroché à un câble, et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de l'équipement de celui qui est devant soi. Donc, moi, j'ai mis mon genou dans le dos de celui qui était devant moi, j'ai tiré sur les sangles pour bien serrer le parachute, celui qui était derrière moi a fait la même chose, et puis, l'avion a commencé à bouger et à se mettre dans l'axe de la piste. On a ouvert les portes et on a vu une sorte de brouillard, comme ça, et on a survolé le fleuve Congo. Le 24 à 6h du matin, nous avons tout à coup été réveillés par des avions qui sillonnaient le ciel et qui faisaient des tours autour de la ville. Il faut vous dire que l'aéroport de Stanleyville était bloqué depuis 4 mois, donc plus aucun avion n'était passé au-dessus de chez nous. J'ai entendu à un moment donné que, est-ce papa ou un de mes oncles qui semble avoir entendu un bruit d'avion ? Et à ce moment-là, il y a eu hésitation entre joie et peur. Mais par le bruit, vous vous êtes dit, ça y est ? On s'est dit, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Et dans cet avion, il faisait noir, il y avait des lumières rouges. Et à 6h top, les lumières sont devenues vertes. Et on a entendu, vous savez ce qu'on entend souvent dans les films, le bruit d'une sirène. Et alors, on a sauté. On a dû sauter à 250 mètres, on a sauté même plus bas, je crois, 220 mètres. C'était très, très, très rapide. J'ai vu le palastuce, c'est là qu'il descend, comme le palapouille, là, j'ai dit, c'est comme au cinéma. Il y a logé, dont j'ai regardé au-dessus de ma tête, et on voyait tous les avions qui passaient là, derrière l'eau, et tous les parats qui sautaient, ça, c'était assez impressionnant. Puis ça a commencé à canarder, très fort, de la tour de contrôle. Atterrissage sans douleur, malgré quelques rafales et quelques coups de feu Simba au moment du survol. La mitrailleuse qui avait tiré au moment du parachutage est prise sans combat, et les troupes chargées de pénétrer dans Stan entament leur progression vers la ville. Les renforts peuvent alors atterrir, amenant à pied d'oeuvre, notamment les hommes de la 12e compagnie commando, des jeeps et des AS-24, et des munitions diverses en réserve. Nous sommes sur l'aérodrome, c'est un point essentiel, parce que si nous n'avons pas l'aérodrome, nous ne pourrons pas évacuer les otages. Donc, il était bien clair que dans ma mission, il fallait s'emparer de l'aérodrome, de le rendre utilisable, en neutralisant les armes anti-aériennes qui se trouvaient autour, les Simba qui se cachaient dans la forêt. Mais pour être tout à fait honnête, leur salut est venu dans la vitesse de leur course. Entre-temps, un incident notable et favorable s'est produit à l'aérogare. Le capitaine Matem de la 11e compagnie, au moment où il passe près de l'aérogare, juste après son parachutage, entend une sonnerie téléphonique persistante, non loin de lui. Il cherche et découvre l'appareil, le décroche et comprend qu'une voix lointaine lui dit « Les otages sont rassemblés dans l'hôtel Victoria ». Cette information vient au bon moment et confirme parfaitement la direction de pénétration générale qui a été fixée par les ordres. Le coup de téléphone est un extraordinaire coup de chance. Puisqu'au fond, au départ, on ne savait pas très bien où étaient les otages. Ceci étant, il faut bien voir que Stanleyville, à l'époque, c'est 200 000 habitants, donc c'est aussi grand que Charleroi. Et l'aérodrome, eh bien, il est situé à... L'aéroport de Stanleyville est situé à 3 km du centre-ville. C'est un peu comme l'aéroport de Gossely. Alors vous imaginez que vous sautez à 350 parachutistes sur l'aérodrome de Gossely, que vous devez délivrer des otages qui sont quelque part dans Charleroi et vous ne savez pas où. Ça, c'était le problème. Et le coup de bol incroyable, c'est que quelqu'un qui connaissait où étaient les otages, en tout cas les otages les plus menacés, a vu les parachutes dans le ciel vers 6h du matin et a pris l'initiative de téléphoner à la tour de contrôle dans les bâtiments, en fait, de l'aéroport. Et la chance a voulu qu'un parachutiste décroche. Or, il se faisait que dans notre compagnie, la 13e, il y avait un parachutiste qui était originaire de Stadeleville, qui savait exactement où était l'hôtel Victoria. Donc, on s'est mis en route vers l'hôtel Victoria. Un fabuleux coup de chance pour les paras. Mais ils savent désormais que chaque minute compte. Ils réussissent à parcourir les 3 km qui les séparent de l'hôtel Victoria en une demi-heure. Mais bien sûr, les rebelles du centre-ville ont eux aussi entendu les avions. Le moment que les otages ont tant espéré étant redoutés, est arrivé. Et alors, tout à coup, des rebelles sont arrivés dans nos appartements et nous ont dit, allez, sortez tous, sortez tous, sortez tous. Et là, je sens que j'ai eu très peur. Parce que je crois que j'ai compris la peur de mes parents. Parce qu'elle était communicative, elle était réelle, l'ambiance, tout. Et c'était pas normal que si tôt le matin, je sais pas, je sais plus si il était 5 ou 6 ans du matin, on nous demande de sortir. On nous a fait sortir de l'hôtel Victoria. Enfin, tout le monde n'est pas sorti. Il y en a qui se sont barricadés dans leur appartement. Et alors, on sort. Bon, je suis près de maman, près de ma soeur, près de papa, ok. Et je sors et je sais que le premier sentiment, c'est d'avoir été terriblement ébloui par le soleil. Mais oui, on avait vécu, je ne sais plus combien de jours, dans une chambre dont les tentures étaient fermées. Et alors, à cette sortie, cet éblouissement, il y avait une colonne de Simba, tous déguisés comme je n'avais jamais vu. Des peignes, des plumes, des branchages, des dessins sur leur visage, armés. C'était effrayant. On nous a fait aligner en colonne par quatre, entourés par une douzaine de Simba. et le colonel OPP, qui était à la tête de ces hommes. Le colonel OPP, c'était le numéro deux de l'armée de libération congolaise, l'armée rebelle, et c'était un ancien de l'ANC. Et c'était un brave type, avec qui je m'étais arrangé. Il m'a toujours aidé pendant la rébellion. Et je lui avais dit, colonel, si vous nous aidez à en sortir, je vous aiderai à en sortir aussi, vous pouvez compter sur moi. Là, vraiment, il y a une peur, une prise de conscience. Et dans cette peur, je me rends compte qu'on ne s'effondre pas. Ni les adultes qui étaient autour de moi, ni moi, ni les autres enfants, je suppose. On a de nouveau un comportement indéquat. Et alors, ce colonel OPP a dit, au groupe des 200 otages qui se trouvaient au milieu d'eux, nous allons vous diriger vers vos frères qui ont atterri en parachute, nous allons vous diriger vers vos frères, comme cela, si vos frères veulent nous tuer, ils devront vous tuer, puisque nous serons derrière vous. Raisonnement ridicule, mais c'était le raisonnement qu'il a utilisé. Et puis, il a dit, encerclez le groupe des 200 et marchez, et marchez vers les parachutistes. Et marchez vers les parachutistes. Donc là, j'ai senti qu'ils voulaient nous sauver, donc en nous amenant, au lieu de nous tuer tout de suite, de nous amener vers les parachutistes. En fait, on ne savait pas si on devait, si on allait servir de bourguiers, qu'ils allaient se protéger derrière nous, ou si on allait servir de monnaie d'échange. On a commencé à entendre, crier dans le fond, j'ai le souvenir, l'hôtel est derrière nous, j'ai le souvenir que c'est une avenue boisée, et qui fait un coude. Et de ce coude, on a entendu des cris et des tirs. Et effectivement, c'était les parachutistes qui arrivaient, mais ils arrivaient, il y avait un angle aigu, on ne pouvait pas les voir arriver. L'objectif était très clair, c'était les otages qui étaient absolument prioritaires. On ne ripostait qu'au minimum, le but était de foncer là où étaient les otages, avec le risque évidemment, au retour vers l'aéroport, de se faire prendre sous le feu. Et on entendait les rebelles qui refluaient, qui refluaient, qui refluaient devant l'avancée des paras, on entendait les tirs, etc. Et les gens qui passaient, criaient à ceux qui nous gardaient, « Tuez-les, tuez-les, qu'est-ce que vous attendez ? Et leurs frères sont là. » Et par deux fois, des rebelles spécialement excités ont dit, « Mais ça, c'est le pire de tous, en me montrant. Ça, c'est le coupable, le Nurovin, c'est le criminel. » Et ordonnant au colonel OPP de me tuer au moins moi tout de suite. Et le colonel OPP a dit, « Avancez, il sera tué par ses frères. » Puis finalement, à la troisième sommation, les rebelles ont dit, « Il faut le tuer tout de suite. » Et alors OPP a perdu patience et a dit, « Si vous le tuez, vous aurez affaire à moi, je vous tuerai. » À ce moment-là, les autres rebelles ne l'ont plus cru. Et ils ont dit, « Asseyez-vous tous par terre. » « Asseyez-vous tous par terre. » Et finalement, est arrivé de derrière le coin un certain Major Boubou, qui était un muet et qui était un demeuré, et qui a fait, « Oh, 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 oh ! » Des gestes, des gestes terribles, et qui a été interprété justement par les rebelles. Ça veut dire que les parachutistes arrivent, tirés, et ils se sont mis à tirer sur nous. Nous étions tous assis par terre. À un certain moment, j'ai ouvert les yeux, et en ouvrant les yeux, j'ai vu autour de moi les corps par terre, ceux qui avaient été tués. On s'est levés tous, on s'est jetés partout, on s'est cachés derrière un arbre, on a essayé de franchir une palissade, tout le monde s'est enfoui partout où il a pu. Papa et maman nous prennent par la main, veulent traverser vers la gauche, il y avait des maisons là. Ils ont voulu casser un carreau qui était en hauteur pour nous y réfugiés. Ils ont commencé à mettre ma soeur qui est passée. Elle hurlait parce qu'elle sentait qu'elle allait être séparée de mes parents. Puis ils ont voulu me mettre moi. À ce moment-là, il y a eu une rafale. J'ai été légèrement blessée à la tête. Maman a été blessée au malet, ce qui fait qu'il a commencé à boiter. À ce moment-là, je me suis posé une question. Je fais le mort ou je m'enfuie ? Mais ça va très vite, hein ? Ça va plus vite pour raisonner que pour le dire. Je me suis dit non, si je reste, il risque de passer et de me tuer. Je me suis relevé, j'ai foncé droit devant moi. On tirait encore à ce moment-là. Nous sommes partis sur la gauche et là, il y avait une espèce de petit cagibie en U. Oui, un petit cagibie en U. Il n'y avait plus de porte. Enfin, je ne l'ai pas vue, cette porte. Et nous nous mettons là. Et voilà qu'il y en a un qui prend le relais et qui vient avec mitraillette. Et là, papa dit, c'est fini. Et je comprends ce que ça veut dire. Je le comprends. Et curieusement, il n'y a pas de peur. On est devant. C'est fait, ça va être fait, c'est fini. Et papa qui a été militaire, entend qu'il a son fusil qui s'enraille. Hop, il nous reprend et on court autour d'un arbre. Là, il y en a un autre qui prend le relais avec une flèche, qui lance une flèche au dos de papa. Et papa se retourne et voit cette flèche arriver. Il échappe de peu. Il a été blessé, mais pas trop. Et puis, ça continue. Et puis, ils se disent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, je me suis caché en dessous d'un véhicule, en regardant autour de moi et en cherchant de quoi me défendre. Je dis, bon, maintenant, le premier qui approche, je ne me laisse pas faire. Et papa dit, il faut qu'on fasse le mort. Et je comprends ce que ça veut dire. Donc, on va se mettre auprès des autres blessés ou décédés. Et on se couche le long du trottoir. Et à ce moment-là, je comprends qu'il faut faire la morte. Donc, je ne bouge plus. Et il me semble que je suis à côté de maman. Papa devait être à ses côtés. Et juste à côté de papa, il y avait mon oncle, mon oncle Marco. Et mine de rien, on lève la tête. On a envie de voir ce qui se passe. Et voilà. Là, ça a été aussi un moment d'une grande horreur, d'une grande violence. Et qu'à un moment donné, je vois un Simba qui, j'ai l'impression, qui passe l'un à l'autre pour tuer chacun, pour achever chacun. Et il arrive à mon oncle. Et au moment où je lève la tête, je vois qu'il tire sur mon oncle. Et je vois un jet de sang en vie, comme ça, qui sort de la tête de mon oncle. Et je sais qu'il est mort. Et puis, il y a eu une minute de silence absolument terrible. Et alors, je prends, j'ai un autre réflexe, c'est que je me roule en dessous du corps de quelqu'un qui est de l'autre côté de moi. Et je me roule, et ce corps me semble corpulent et me semble sécurisant. Et je me roule en dessous. Et voilà. Et je suis restée là jusqu'à ce que les paras viennent me retirer de là, quoi. Je crois qu'on est entrés en ville par l'avenue Grison. Et puis, on a rejoint la rue Lothaire en faisant un crochet. Il y a deux zigzags, là. Si on peut voir, ça sont des quarts de Stanleyville. On s'est arrêtés devant un petit bâtiment de l'Union des travailleurs congolais. Et à ce moment-là, on savait qu'il y avait eu un massacre parce que ceux qui étaient en tête, les jeeps Rikki et les paras de la 11e compagnie, avaient tourné le coin avec l'avenue Sergent Ketley. J'étais à 30 mètres du coin avec la jeep. Et étaient tombés sur le massacre qui venait d'avoir lieu. Et alors, je suis sorti de derrière mon arbre. J'ai fait des bons, comme j'avais appris au service militaire. Et quand je suis arrivé au bord de la route, tout à coup, j'ai vu des bottes militaires devant moi. J'ai levé le front. Et j'ai vu que c'était un soldat blanc. Et j'ai entendu le soldat disant « Allez, avancez, nom de Dieu ! » avec un accent extrêmement bruxellois. Et je me suis levé. Je suis le consul de Belgique. Et nous sommes tous ici, etc. Et c'est comme ça que nous avons été libérés. Donc on est arrivé à, comme on dit, un chouïa trotteur. Et à ce moment-là, on est resté longtemps sur place. Parce qu'il fallait s'occuper des morts, des blessés, des vivants. Et le colonel a quitté la jeep à ce moment-là. Et a pris, je pense, la direction des opérations en ce qui concerne le massacre proprement dit et le secours qu'il fallait apporter à ceux qui étaient là. Ils étaient sous le choc. Qu'est-ce que vous voulez, ça ? Il faut bien vous dire qu'il y en a qui pleuraient. Il y a des gens qui étaient complètement à gare. Il y a des gens qui ne disaient rien du tout. Donc, moi, j'étais consterné de voir ça. Je sais ce que c'est qu'un massacre. Et donc, on ne peut pas oublier. Une trentaine de victimes, belges pour la plupart. Il y a aussi un Américain, le fameux docteur Carlson, qui quelques jours plus tôt avait été condamné à mort par les rebelles. Les paras doivent rapidement quadriller la ville pour libérer d'autres otages. A 10h30, c'est la colonne de l'Homme-Gang qui entre dans Stanleyville et opère sa jonction avec les paracommando belges. Et bien voilà, le rideau tombe, Stanleyville est libéré, ou presque en tout cas. Et ici, bien sûr, ici, c'est une joie, une joie indescriptible. Les gens, les Belges surtout de Stanleyville, ont pleuré. Lorsqu'ils ont été libérés par les parachutistes, ils ont pleuré dans leurs bras. Car je dois vous dire que ce sont les parachutistes qui sont arrivés les premiers. En effet, il faut savoir que la colonne dans laquelle nous étions d'ailleurs a été retardée par plusieurs embuscades. Mais les paras étaient là et ils ont réalisé un travail formidable. On a, après avoir soigné les blessés, on a évacué vers l'aéroport où on a encore eu des tués en cours de route parce qu'ils ont encore des rebelles isolés à gauche ou à droite. Tout ce qui suit se passe de commentaire et justifie sans qu'il soit besoin de parole la valeur indiscutablement humanitaire de l'opération de sauvetage entreprise. Vous êtes évacuée tout de suite à ce moment-là ? Pouf ! De nouveau, je n'ai pas la notion du temps. Mais les blessés les plus graves sont partis avant, dont ma tante et maman. Je me souviens l'avoir vu embarquer dans... Je ne sais pas comment on appelle ça, cette camionnette avec une benne, comme une benne pour ouvriers, avec une tôle ondulée. Et là, il y avait deux, trois blessés dans cette benne. Et maman est partie. Et là, ça a été horrible aussi parce que quand est-ce que j'allais voir maman ? Papa, je ne me souviens pas l'avoir vu à ce moment-là. Il était aussi blessé, mais il n'avait pas été évacué dans la même maison que nous. Donc, papa, je l'ai plus vue pendant longtemps. Mon frère a été tué à côté de moi. Et vos enfants ? L'aîné a eu une raflure de balles, juste sur le cuir chevelu, mais très superficiel. Nous n'avions pas de chez nous, notre chez nous, c'était au Congo. On verra. On se débrouillera. Et puis alors, nous sommes partis avec d'autres personnes, entre Stan et Vélois, tout le monde se connaît. Donc, on a pris les deux petites PEMEF et on s'en est occupés. On n'arrêtait pas de nous dire, ça va aller, c'est fini. Ça va aller, c'est fini. On avait besoin de l'entendre, souvent. Et puis, je me souviens, je me vois monter dans cet avion et on s'est assis là. Donc, vous repartez avec votre petite sœur. Avec ma sœur. Et si je ne me trompe pas, avec la dame qui nous avait à la main et qui prenait soin de nous, qui nous guidait. Tous les Belges qui étaient à Léo étaient là pour accueillir les réfugiés et les hébergés en attendant la suite des événements. Et puis, nous avons été rapatriés en Belgique. Et là, c'est ma grand-mère maternelle qui nous attendait, mes grands-parents maternels qui nous attendaient. Et ça, ça a été enfin... Enfin, un visage familier. L'arrivée sur le sol belge, c'était vraiment le moment du soulagement. Beaucoup de personnes étaient là pour nous accueillir. Et très vite, ma grand-mère nous a repérées. Donc, elle avait ma sœur dans les bras, moi à la main. Et voilà, nous avons été... accueillis très vite dans leur petite maison à Eterbic. Et je me souviens du premier repas qu'elle nous a fait. C'était des macaronis au fromage, au jambon au fromage. Et ça m'apparait... Ça avait la saveur du réconfort. Ah, c'est incroyable, oui. Plus de 1500 otages libérés à Stan Lévy les puits évacués. L'opération Dragon Rouge peut être considérée comme une réussite. Mais les paras n'ont pas le temps de se reposer sur leur laurier. Le 26 novembre, deux jours après le saut sur Stan, ils s'embarquent, toujours à l'aube, pour une deuxième opération de sauvetage. Ils vont cette fois sauter sur Polis, une cité en pleine forêt équatoriale, à 350 kilomètres au nord. La mission reste d'une rare complexité et le danger est ici peut-être plus grand encore. Dragon Rouge est pratiquement terminé et pour nos paracommandes, le Dragon Noir commence. Il est 6h02-3 minutes ce jeudi 26 novembre lorsque les parachutes se déploient au-dessus de Polis. Ici, la fusillade est nourrie et dangereuse. On était sur l'objectif. On était attendus. Parce que, bien entendu, les Simba de Polis savaient que 48 heures avant, il y avait eu Stan Lévy. On était attendus. On était attendus par des mitrailleuses .50. Donc c'était encore plus difficile. Oui, ça a vraiment été chaud. Pendant cet engagement, des petits groupes motorisés sont formés, chacun avec un guide volontaire. Ces hommes mettront à leur actif le sauvetage périlleux de bon nombre d'isolés en brousse. Et de nouveau, les rescapés arrivent en masse. Les rebelles sont nombreux, mais tenus en respect dans les broussailles environnantes. Et avant le dernier embarquement, notre dernier peloton sur le terrain se couvre en mettant à feu un artifice fourni par les aviateurs américains et constitué par des pétards divers simulant un tir d'infanterie parfaitement imité. Ça a été terminé. Après Polis, on nous a fait rentrer et de Stan sur Camina et de Polis directement sur Camina pour des raisons de politique internationale. Quelles étaient ces raisons ? Ah, ça, je... C'est M. Spack qui aurait pu vous répondre. Mais il est bien certain qu'on voulait absolument montrer que nous n'étions pas là pour reprendre pied au Congo, mais simplement pour sauver des gens. La décision difficile qu'a dû prendre le colonel Laurent, c'est de résister à l'insistance de ces jeunes officiers et des paras qui voulaient continuer des raids en brousse et aux environs, dans les environs de Polis, dans la province. nous avions fait des raids jusqu'à 45 ou 50 kilomètres, ce qui signifie 100 kilomètres aller-retour, en terrain et demi, puisque nous étions encerclés, et pour rechercher des colons, des missionnaires, etc. Et ça devenait de plus en plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il fallait... Évidemment, les colonnes de Simba remontaient vers nous, d'une part, et puis il fallait franchir plusieurs ponts. Franchir plusieurs ponts qui pouvaient être détruits au retour, et nous pouvions tomber dans des embuscades épouvantables, tant pour nous que pour les otages ou les réfugiés qui nous auraient fait confiance. Et donc, la mort dans l'âme, je dois dire, le colonel Laurent a dû décider de dire non à ces jeunes officiers et jeunes paras enthousiastes. Car dans le nord-est du Congo, il reste de nombreux Européens plus ou moins dispersés. À Ouassa, par exemple, il y a beaucoup de religieuses et de missionnaires belges. Aux mains des rebelles, ils espèrent que les paras vont aussi sauter chez eux, en vain. On disait peut-être qu'on viendra parachutés à Ouassa comme on n'a pas rajouté à police. Donc, vous pensiez finalement que vous alliez être protégé. Ah oui. Qu'il ne se passerait rien pour vous. Oui, on espérait, enfin. Nous avons cru ça. Nous attendions sur la Barzame qu'on vienne nous chercher. Et on n'est jamais venus. C'est les parachutages à Stade Neville et à police. C'est ça qui a amené les affaires, enfin, le trouble. Pendant la nuit, on a entendu qu'on passait avec des voitures, mais on ne savait pas quoi. Et on est allé jusqu'au fleuve, à 9 kilomètres, plus ou moins. Et c'est là que tous les soeurs et les Européens qui étaient là ont été tués. En représailles au-dessous des paras, des simbas en provenance de police sont arrivés à Ouatsa le soir du 26 novembre. Neuf religieuses, six missionnaires et plusieurs autres Belges sont tués sauvagement puis jetés dans la rivière Kibali. Les rares rescapés se tairent pendant plusieurs semaines. Ils ne doivent leur salut qu'à l'aide et à la discrétion des populations locales. Le salut le lendemain, oui, le lendemain, quand on a su que tout le monde était à bord, c'est les abbés qui ont envoyé des enfants dire « Vous devez vous cacher, vous pouvez pas rester là-bas ». On a fermé toutes les portes et puis on a dit « Non, c'est pas encore à 6, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous devez aller dans une petite place pour vous cacher ». Et nous avons été nous cacher là-bas. Les infirmières et nos travailleurs ont essayé de nous mettre à cette place-là. Donc, ils savaient, tout le monde savait où nous étions. Donc, c'est vraiment la solidarité congolaise qui vous a marqué à ce moment-là ? Je vous assure que les gens ont fait vraiment tout ce qu'ils ont pu pour nous. On leur a dû être tués dix fois. C'est grâce à eux que vous êtes encore en vie ? Oh oui, bien sûr. Oh oui. Ça, une générosité formidable. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans cet événement ? Le moment le plus difficile pour vous, c'était lequel ? De se retrouver tout seul comme ça, on aurait voulu être mort. Ça me gênait de ne pas être tué. Est-ce qu'avec le recul, il n'aurait pas fallu, comme certains l'ont dit, sauter à d'autres endroits encore, voire même sauter à plusieurs endroits simultanément ? Dès le départ, on avait décidé que ce n'était pas une opération d'évacuation globale. Ça faisait partie de la décision de départ. Parce que l'objectif était une mission humanitaire là où il y avait une concentration d'otages. Ce n'était pas une mission pour essayer de rapatrier toutes les personnes qui étaient en difficulté. et ceux qui ont pris cette décision ont assumé les conséquences à cette décision. La décision, c'était se concentrer sur Stan Leville d'abord. Là, les opérations militaires se poursuivent après la libération. L'armée congolaise et surtout les mercenaires ont sécurisé la rive droite du fleuve Congo. Il leur faudra trois jours pour réussir à investir la rive gauche où de nombreux otages sont encore retenus par les rebelles. Il y a d'abord les mortiers, les pelotons mortiers qui ont arrosé la rive gauche ensuite l'aviation a straffé la rive gauche. Nous avons embarqué avec le groupe du lieutenant Kowalski et nous avons passé le fleuve sans savoir ce qui nous attendait de l'autre côté. Nous n'avions aucun soutien. Nous étions une vingtaine et on a repris au fur et à mesure rue par rue la rive gauche jusqu'au moment où nous avons trouvé la maison où se trouvaient tous les corps de ces gens qui avaient été massacrés, les soeurs espagnoles, pratiquement tous les habitants européens de la rive gauche avaient été massacrés. En inspectant la maison, on a entendu du bruit, on a entendu des cris. Nous sommes descendus dans les caves et nous avons retrouvé quatre survivants. C'est-à-dire, il y avait deux petites filles de six, sept ans qui avaient été frappées à coups de machette. Nous avons retrouvé la grand-mère qui avait également été frappée à coups de machette et la maman des deux petites filles. Le papa, malheureusement, avait été tué et son corps se trouvait sur la barça. Dès le lendemain, on a commencé à mettre sur pied le plan de nettoyage et de reconquête des cités qui était encore pleine de rebelles. Les rebelles venaient et nous harcelaient à partir des cités. Et on a fait des patrouilles jusqu'à 30-40 kilomètres autour de Stade pour rechercher le plus possible d'otages qui se seraient cachés dans la brousse ou dans des habitations situant hors de la ville. Donc, ça a été très éprouvant physiquement, mais disons qu'au point de vue bagarre, on ne peut pas dire qu'on a rencontré énormément d'oppositions. Vous avez pu récupérer beaucoup d'otages comme ça ? Je pense qu'on doit avoir récupéré en tout à peu près 500, 1500, 1800 otages européens. Je dis bien européens parce qu'il ne faut pas négliger non plus les milliers d'otages congolais qu'on a sauvés. parce que, quoi qu'on en dise, on n'était pas raciste, on était autant là pour les congolais que pour les européens. Dans les jours qui suivent, l'armée nationale congolaise réoccupe progressivement Stan Leville et ses environs. La population aura à subir de nouvelles scènes d'exécution, cette fois dans le camp rebelle. Le meugagne du colonel Van de Waal, toujours encadré par des officiers belges, poursuivra sa mission jusqu'à l'écrasement complet de la rébellion. Mais déjà, cette forte présence belge dans la colonne suscite question et réaction. Je sais qu'en tout cas, j'ai eu quelques problèmes après, parce que dans une émission de 9 millions, j'avais dit, on m'avait posé la question, oui, mais enfin, les belges étaient là pour faire de l'intendance, pour faire la logistique. Je dis, non, c'est les belges qui commandaient la colonne. Et Spac avait été très fâché de ça. Je sais qu'il avait même demandé des sanctions sévères. et que c'est heureusement le Premier ministre Théo Lefebvre qui a avalé un an au secours en disant, mais non, ce garçon fait son métier, c'est tout. C'était reconnaître implicitement que j'avais eu raison. D'ailleurs, c'est là qu'on peut penser qu'il y avait une arrière-pensée politique et chez les belges et chez les américains, c'est que, grâce aux colonnes, on allait pouvoir occuper le terrain. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que les paras sont repartis mais les autres sont restés. Les mercenaires et tout ça sont restés. Et puis Mobutu est arrivé 5-6 jours après et a pu crier victoire et un an exactement après, il prenait le pouvoir. Le 1er décembre, les paras commando rentrent au pays. En 6 jours, ils ont sauvé plus de 500 otages et les pertes sont limitées dans leur rang. Deux paras tués, une douzaine de blessés. Dragon Rouge est un succès. Ils ne s'attendent cependant pas à l'accueil que vont leur réserver les belges. Nous étions tous fatigués. Nous étions dans notre nuit de combat. On s'était mal lavé pendant 4-5 jours. On sentait mauvais. Je l'ai même dit à l'officier de la place d'Ailly. On pue et on n'a pas envie de défiler. Il m'a répondu que ce n'était pas un défilé comme les autres et que de toute façon il n'y avait rien à faire. Le roi serait là, etc. Le courage et la détermination que vous avez montré dans l'accomplissement de votre mission sont allés droit au cœur de tout notre peuple. pour cette œuvre humanitaire. Certains d'entre vous ont donné leur sang et leur vie. Leur sacrifice fait honneur à votre régiment et à notre jeunesse. Et alors nous avons défilé rue royale et je peux vous dire que jamais j'étais aussi fier d'être belge. C'était noir du monde. On est arrivés place Poulard devant le palais de justice c'était rempli et alors il y avait au fond la fanfare des parachutistes qui jouaient cet hymne qui est tellement merveilleux qui est l'hymne des paras. Cette chose formidable cette foule qui criait vive l'armée vive les paras il y a même quelques gens qui criaient vive le rang sans doute des gens de la famille je n'en sais rien mais toujours est-il qu'il y avait un tel enthousiaste merci les paras vive l'armée vive l'armée en Belgique c'était extraordinaire j'avoue que ça m'a terriblement réconforté et en plus de ça les hommes étaient si heureux de voir l'accueil vrai chaleureux pas fabriqué pas de circonstance c'était un cri du coeur j'ai repris le tram j'ai repris le tram j'habitais à Bruxelles à ce moment là chez mes parents j'ai repris le tram en uniforme et évidemment tous les yeux étaient rivés sur le jeune parachutiste qui revenait de Stanleyville puis on était assez fiers je dois dire sur la scène internationale en revanche l'accueil est nettement moins enthousiaste de vives protestations s'élèvent contre cette intervention belgo-américaine l'URSS et la Chine y sont bien sûr hostiles guerre froide oblige mais ils ne sont pas les seuls en Afrique et ailleurs on montre du doigt notre petit pays la Belgique va devoir rendre des comptes 10 jours après le retour triomphal des paras Paul Henry Spack s'envole à nouveau pour New York il va devoir défendre l'opération belge face au conseil de sécurité de l'ONU son discours du 11 décembre marquera les esprits ça je peux vous dire que ça a été un de mes moments les plus fantastiques de ma carrière d'abord en avion j'étais avec M. Spack et M. Spack pendant tout le voyage m'a posé des tas de questions dans le désordre pour se renseigner sur ce qui s'était passé en disant vous êtes mon dossier vivant et puis nous sommes arrivés à New York et pendant deux jours M. Spack et sa délégation ont assisté au débat et puis finalement il a pris la parole le troisième jour il a fait un discours absolument admirable commençant par la phrase je ne viens pas ici en accuser encore moins en coupable notre conscience n'est pas trop chargée car tous les étrangers qui ont été libérés Afghanistan presque tous nous ont déclaré qu'ils étaient persuadés que si l'opération n'avait pas eu lieu ils auraient été massacrés bien sûr je déplore et je déplore grandement les victimes de Stan Leville mais messieurs voulez-vous me dire quelle serait la situation des hommes responsables aux Etats-Unis et en Belgique si nous n'avions pas fait l'opération il a parlé pendant une heure et demie je crois que c'est le sommet de l'éloquence que j'ai jamais entendu dans ma vie et j'étais presque en larmes par derrière ça je peux vous assurer j'ai beaucoup plaint les délégués de pays hostiles à la Belgique qui ont dû prendre la parole pour nous condamner après le discours de Spock parce qu'avant le discours ils avaient déjà l'air peu crédibles après le discours ils avaient l'air absolument ridicules et finalement le débat s'est conclu sans aucune motion pas de motion de confiance pas de motion de défiance rien du tout le débat c'est on est passé à l'ordre du jour mais donc la condamnation de la Belgique n'a jamais eu lieu un an plus tard presque jour pour jour le 25 novembre 65 le général Mobutu prend le pouvoir le Congo entre alors dans une nouvelle phase l'épisode des otages et des paras de Stan Leville laisse dans les esprits belges des sentiments contrastés de douleur et de réussite à l'image de ces scènes si discordantes de massacres dans les rues congolaises et puis de liesse dans les rues de Bruxelles au retour des paras en tout cas l'histoire du Congo et l'histoire de Belgique c'était une fois de plus donné rendez-vous ce jour-là Sous-titrage Société Radio-Canada